Bonjour, aujourd'hui je suis avec Corentin Biette, le directeur du Café du FLE. Bonne écoute ! Bonjour Corentin ! Bonjour Marianne ! Donc nous revoilà à nouveau en fait pour parler plus précisément des formations que tu proposes dans le cadre du Café du FLE. Et comme tu es toi-même un commercial, finalement tu as fait HEC, tu as une formation marketing pour aider les professeurs à mieux se faire connaître et à pouvoir vendre leurs cours. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de cette formation, de son contenu, comment tu as eu l'idée de la proposer ? Eh bien l'idée, c'est venu d'un constat. Effectivement, on rencontre des enseignants qui ont étudié le fait de transmettre le savoir, d'interagir avec un élève. Bref, de se débrouiller très correctement dans une salle de cours. Mais qu'est-ce qui précède la salle de cours ? C'est le fait de faire venir des élèves dans la salle de cours ou bien quand on enseigne à distance, les faire s'inscrire pour un cours par visioconférence. Et voilà, l'idée est venue d'un constat, c'était que c'était un petit peu moins évident parce que ça ne faisait pas partie de leurs études ou que ce n'était pas dans leur nature profonde de vendre un cours. C'est déjà un terme qui peut faire peur à des enseignants. Et il faut complètement dédramatiser cela. Et moi, ce que je propose, c'est tout simplement une méthode pour passer du stade où personne ne nous connaît, personne ne sait qu'on propose des cours. Et comme presque personne ou presque personne ne le connaît, on n'aura pas d'élèves. Si on n'a pas d'élèves, il va y avoir un problème puisqu'il s'agit de vivre de notre métier, de nos compétences. Voilà un petit peu le constat. C'est tout simplement l'idée est arrivée parce qu'il y en avait besoin. Oui, c'est vrai que beaucoup de professeurs ont le statut d'indépendant. Ils proposent leurs services à des écoles. Et finalement, on pourrait proposer ces cours en direct. Ça permettrait d'éviter de passer par les écoles et d'avoir soi-même sa propre école. Et donc, tu aides les professeurs à faire ça, en fait. Voilà, j'ai l'affaire ça déjà en conseillant sur le statut. Quand on est seul, par exemple, j'ai une première conviction, c'est qu'il faut être à la fois micro-entrepreneur et en portage salarial. Puisqu'en possédant les deux, on va avoir d'une part assez peu de taxes sur la partie auto-entrepreneur. Mais en s'appuyant également pour certains cours avec le portage salarial, on aura la possibilité de faire rembourser des frais professionnels. Un professeur qui se déplace, qui prend les transports, qui fait des cartes de visite, qui va payer un hébergement web pour son site internet. Toutes ces choses-là, il peut se les faire rembourser. Et ces choses-là, il faut les connaître parce que sinon, on va faire des erreurs de gestion. Après, sur la partie plus communication marketing, il y a une méthode dont je peux donner quelques éléments dès maintenant. C'est qu'il faut s'intéresser à l'élève globalement en lui proposant soit des activités, soit des conseils, etc. en ligne gratuitement. Parce qu'en proposant gratuitement des choses, on va avoir une audience sur son site internet ou sur sa page Facebook ou bien sur une chaîne YouTube ou sur son compte Instagram. Mais l'idée, c'est d'être généreux en contenu et des contenus non commerciaux. L'idée, c'est si on parle de choses qu'on ne vend pas, mais qui ont quand même de la valeur parce qu'on lui a accordé du soin, parce qu'on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui est utile à l'élève, il va s'intéresser. Un certain nombre des personnes qui sont des visiteurs de votre site web, de votre compte Instagram, etc. deviendra un jour une personne qui demandera un premier cours d'essai avec vous. Le premier cours d'essai, vous pouvez faire le choix de le facturer normalement ou bien à moitié prix ou bien gratuitement. Là, il y a différentes écoles, mais l'idée, c'est qu'il y ait un premier cours d'essai. Et après, de voir si le professeur et l'élève se correspondent pour avoir une collaboration plus longue et devenir le professeur attitré de la personne. Et j'aurais une autre recommandation qui me semble nécessaire, c'est qu'il faut se demander ce qui nous passionne et ce sur quoi on a envie de se spécialiser. Parce que je trouve que les professeurs qui disent, moi, je fais du français, je suis généraliste, je parle un peu de tout, pour à peu près tous les publics, pour à peu près tous les sujets. Ça risque de ne pas marcher en faisant les choses comme ça, parce qu'on se disperse, il n'y a pas d'énergie de communication marketing sur un sujet précis. C'est difficile d'y voir clair. Et je vais donner un bon exemple. C'est une amie qui s'appelle Camille et qui revient d'Espagne. Elle a remarqué que de nombreuses professions de santé sur la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, venaient en France parce qu'il y a des besoins en recrutement. Et il s'agit d'être à la fois un professionnel de santé compétent et de maîtriser la langue française sur le français médical. Et elle a décidé en marketing, on appelle ça une niche ou une spécialisation. Elle dit « Je donne des cours de français pour les kinésithérapeutes espagnols. » Donc, c'est très, très précis. Et donc, elle ne se disperse pas dans ses journées. Par exemple, si elle dit « Je vais expliquer comment ça marche, une feuille de soins en France, etc. » Elle sait quelles ressources pédagogiques elle va pouvoir mettre en ligne sur son site. Et une personne qui est parfaitement dans sa cible va se dire « C'est exactement ce que je cherche. » Et là, on évite tous les problèmes du français généraliste, à savoir une forme de guerre des prix entre les professeurs qui va faire du mal à tout le monde au bout d'un moment. Alors qu'en fait, on a tout intérêt à savoir ce qu'on aime bien enseigner, à quel type de personnes on aime bien enseigner, se spécialiser là-dessus. Et au moment de communiquer et d'alimenter les réseaux sociaux, avoir une communication cohérente sur la spécialisation qu'on a définie. D'accord. Donc, toi, tu prêches pour la spécialisation, en fait. Il faut bien définir son public et sa cible et proposer des choses adaptées à une cible bien définie. Oui, j'observe que la spécialisation permet aux professeurs d'avoir un meilleur niveau de vie. Je peux aussi donner l'exemple du français juridique. J'ai une professeure avec laquelle je travaille qui s'est spécialisée dans le français juridique à Strasbourg et elle s'est fait connaître autour de cette spécialisation-là et ça lui donne un meilleur taux horaire, une notoriété d'experte sur ce sujet-là. Et elle me le dit, ça marche bien mieux que si j'avais décidé de travailler un petit peu de manière à disperser. Oui, je comprends, mais là, il y a peut-être certaines personnes qui se disent « Oui, mais moi, je ne suis pas avocat, ça va être difficile pour moi d'enseigner le français juridique ou même la kinésithérapie. » Enfin, comment on fait ? Parce que, voilà, moi, je ne suis pas médecin, je peux certes enseigner le français de la médecine, mais j'ai quand même des limites. Oui, c'est une très bonne remarque. Il faut savoir que quand on arrive sur Terre, on est spécialiste en rien et qu'il faut bien commencer à un moment et en général, on va vers ce qui nous fait envie. C'est-à-dire qu'on se dit, moi, j'apprécie, par exemple, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc. parce que ce sont des personnes intéressantes, parce qu'elles prennent soin des autres. Bref, on peut trouver la motivation. À partir du moment où on a défini une envie, eh bien, il ne reste plus qu'un petit peu de chemin à parcourir. Et de toute façon, si on prolonge un effort ciblé sur quelque chose, on finit par être compétent sur quelque chose. Quand je suis arrivé dans le français langue étrangère, je n'y connaissais rien du tout. Mais là, ça fait dix ans que je suis concentré sur la même chose et qu'après 500 articles sur le sujet, j'y vois plus clair, vraiment. Et on est toujours débutant au début. Donc, le critère de décision, ça va être l'intuition ou bien l'envie d'aller vers une spécialisation. Mais on est toujours crédible. Au bout d'un moment, le travail fait qu'on est crédible. Certains professeurs diront, ouais, mais j'ai une forme de syndrome de l'imposteur parce que je n'ai pas été avocat, parce que je n'ai pas été médecin, etc. Mais on ne vous demande pas d'être avocat ou d'être médecin. Le médecin, est-ce qu'il sera un bon prof de français ? Sûrement pas. On vous demande d'être professeur de français et de s'intéresser. C'est-à-dire de didactiser un document authentique et d'avoir pris le temps de le faire. Et ce qui fait votre légitimité, c'est d'être justement la personne qui a pris le temps de le faire. Et là, il n'y a pas tout le monde qui prend le temps de didactiser des documents authentiques. Donc, si vous l'avez fait pour un document, cinq documents, vingt documents, vous êtes déjà une personne exceptionnelle sur ce sujet-là et vous êtes légitime sur la spécialisation que vous avez choisi. Oui, et ça permet effectivement d'augmenter son taux horaire parce que sinon, c'est un peu difficile de demander des tarifs. Je trouve que les gens ne se rendent pas forcément en compte du travail que demande une heure de cours. Il faut la préparer. Des fois, il y a aussi du travail après, de correction. Mais là, effectivement, si on est spécialiste, ça justifie peut-être un tarif horaire effectivement plus élevé. Exactement. C'est normal de bien vivre. Quand on est professeur de français et langue étrangère, certains se sont formés par des formules courtes. Certains ont été jusqu'au master 1, master 2. C'est tout à fait normal d'avoir un taux horaire bien rémunéré. De toute façon, l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans l'économie. Vous allez faire des courses. Vous allez faire vivre un maraîcher quand vous achetez des légumes, etc. Quelqu'un qui gagne sa vie, c'est aussi quelqu'un qui fait vivre l'écosystème après avoir gagné sa vie. Je pense qu'il faut aller vers un monde des professeurs de français avec des taux horaires qui sont à la hauteur de l'investissement qu'ils ont mis dans la passion pour leur métier. Oui, là, je pense que ils seront tous d'accord. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un taux horaire décent et je trouve qu'effectivement, se spécialiser, c'est sûrement une bonne astuce pour y parvenir. Mais par contre, il va se poser un autre problème peut-être. C'est comment on fait pour trouver son public ? Alors, parce que cette personne qui travaillait visiblement en Espagne ou dans la péninsule ibérique, elle avait noté que c'était le public sur place. mais c'est quand même un grand espace. Comment elle fait pour rentrer en contact avec des étudiants sur un espace aussi vaste ? Si on est spécialisé, on aura du coup moins de gens sur place. Alors, le sur place, j'ai oublié de préciser que déjà, elle en s'y nègne en ligne depuis la Bretagne. mais auparavant, elle vivait en Espagne. Donc, elle connaissait des élèves et elle a justement remarqué la proportion élevée de personnes qui voulaient aller en France pour exercer une profession de santé. Donc, si ta question, c'est sur le comment faire, il faut une approche équilibrée. Alors, il y a d'une part les outils numériques et puis la forme plus traditionnelle de prospection, de manière de se faire connaître. Sur la partie numérique, j'encourage à avoir un blog avec des ressources qu'on va produire en pensant à sa cible. Et en fait, il faut se dire comment je peux être utile aux personnes qui seront un jour mes élèves. Et même s'ils ne seront pas un jour mes élèves, j'ai quand même envie d'être utile parce que je serai identifié sur le web comme un site spécialisé sur quelque chose, un site de référence. Franchement, ça marche. Une partie des personnes remplira un jour un formulaire pour suivre des cours sur Skype s'ils en ont besoin, s'il y a une échéance en phase 2 à ce moment-là. Et puis, il y a aussi la manière plus classique, c'est-à-dire d'aller sur place, dans des cabinets, de kinésithérapeute, et de laisser une carte, de carte, etc. Si la personne n'a pas besoin d'un cours de français tout de suite maintenant, ça ne l'empêche pas de partager ou d'aller faire un tour sur le site Internet. Un professionnel de santé en connaît d'autres autour de lui. Donc, même s'il n'a pas besoin de cours, il va pouvoir partager des ressources. Et là, la viralité commence. Et Internet, il y a une sorte de traversée du désert. Au début, on travaille beaucoup et puis on n'a pas tant que ça de trafic sur le site. Ah, il y a 50 personnes, 100 personnes, 120 personnes. Mais au bout d'un moment, vous allez atteindre un seuil de viralité parce que vous allez être reconnu comme quelqu'un qui fait du bon travail. Et le bon travail, les gens, ils le partagent. Et quand on a touché une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui étaient dans la niche souhaitée, eh bien, ils vont partager. Et là, finalement, la partie, elle est gagnée puisque vous allez vous faire connaître selon la spécialisation que vous aviez définie. Ok, très bien. Merci beaucoup, Corentin. J'espère qu'on aura motivé les professeurs à justement se lancer en indépendant. Donc, comment est-ce qu'ils font pour savoir quand sont les prochaines formations que tu proposes en marketing ? Il faut se connecter au site lecafédufle.fr et là, on suit les indications. Les menus, on trouve facilement les formations. Et voilà, même d'une manière générale, n'hésitez pas à commencer dès maintenant à produire des contenus sur vos différents comptes. Il est également possible d'être à la fois salarié et avoir quelques heures en tant qu'indépendant à côté. Il ne faut pas hésiter à tester la formule pour savoir ce qui convient le mieux. Mais voilà, utiliser Internet pour vous faire connaître. Ça marche bien et le travail est toujours récompensé. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, Mariel. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi poster tous vos commentaires. Et à la semaine prochaine pour une vidéo truc de prof. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada